bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo juste avant l'explication de ma vidéo je voulais vous poser une question est ce qu'à vous aussi ça vous arrive d'avoir des jours où vous avez très envie de scraper mais vous ne savez pas quoi faire vous êtes complètement en manque d'inspiration vous voulez scraper telle ou telle photo mais finalement vous ne savez pas comment l'embellir moi ça m'est arrivé dernièrement c'est pour ça que je vous propose cette vidéo aujourd'hui parce que en cherchant des astuces comment pallier à ce manque d'inspiration j'ai vu sur une chaîne youtube la proposition d'une idée ou la scrappeuse je ne sais plus qui c'était je suis vraiment désolé je ne me souviens plus mais la scrappeuse proposait de faire un petit bocal à idées pour les jours justement où il y aurait ce manque d'inspiration donc j'ai tout simplement repris l'idée d'ailleurs si vous savez de quelle scrappeuse il s'agit n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que je puisse la mentionner tout simplement en barre d'infos et donc du coup comme je disais j'ai tout simplement repris l'idée donc j'ai fait une petite boîte j'ai tout simplement pris une boîte en fer qui ne me servait à rien pour le moment que j'ai customisé tout simplement et dedans j'y ai mis toutes mes idées donc les idées que j'ai mis à l'intérieur ce sont soit des petits bouts de papier où j'ai écrit des contraintes où j'ai écrit une idée où j'ai écrit ce que je souhaitais faire après je ne sais pas à quel moment je vais m'en servir mais c'est ce qui m'est venu à la en est à l'esprit pardon aujourd'hui j'y ai aussi mis tout simplement des sketchs donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un sketch c'est tout simplement une image avec des éléments bien spécifiques représentant une page ou une carte que vous pouvez reproduire à 100% comme sur l'image ou tout simplement qui peut vous servir d'inspiration et que vous a enfin que vous accommoder à votre sauce que vous faites dans vos goûts avec les couleurs que vous voulez donc du coup je vais vous montrer je vous présenter de quoi est composé ma boîte après votre boîte vous pouvez la faire comme bon vous semble vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez ça peut être aussi une boîte où on met tous les outils tous les scrap bidule tous les petits tamponnage ben voilà qu'on a mais dont on ne se sert pas du tout vraiment vous pouvez la mettre vous pouvez la faire comme vous voulez et avec ce que vous voulez moi je les fais de cette façon là parce que c'est comme ça que je l'ai imaginé mais après voilà vous faites ce que vous voulez donc du coup voilà la boîte donc elle est pleine d'idées comme par hasard c'est le jour où je décide de mettre en place cette boîte que j'ai plein d'idées mais bon tant mieux au moins ça me servira pour les jours où je serai en manque d'idées en manque d'inspiration et donc je vais essayer de prendre une de chaque donc là c'est un sketch de cartes si je me trompe pas donc voilà à quoi ressemble un sketch où il ya un peu tout cabossé mais on voit les idées principales enfin moi ça va m'aller et ça me convient très bien pour les jours où je veux manquerait d'inspiration ou pour les jours où je voudrais me mettre un petit challenge où je voudrais me mettre une petite contrainte et scraper cette contrainte donc là on a un sketch de cartes là on a un petit mot donc c'est ce que j'ai écrit en sachant que cette petite boîte là vous pouvez la vider en allant et vous pouvez la remplir en allant dès que vous avez une idée vous la mettez vous pouvez même mettre par exemple sur un petit papier tel ou tel tuto que vous souhaitez faire si vous manquez de temps bah voilà vous notez sur un papier et vous le refaites un autre jour donc là sur mon petit papier il est marqué faire une checker sur la création donc par exemple faire une checker sur une carte faire une checker sur une page parce que ça m'arrive aussi que des fois j'ai envie de faire une page j'ai envie de faire un mini album j'ai envie de faire une carte ou une atc mais je ne sais pas je ne sais absolument pas comment sur quoi partir donc ça ça peut servir pour les jours où je sais quel type de création je veux faire mais où je ne sais pas enfin je sais quel type de création je veux faire mais je ne sais pas quoi faire sur la création voilà c'est plus clair comme ça et ensuite je vais essayer de trouver un sketch de page c'est pas simple bon ça c'est peut-être un sketch de page on verra bien non c'est un sketch de carte oui là c'est un sketch de page donc concernant les sketch il suffit juste de noter sketch scrapbooking sur youtube enfin sur youtube n'importe quoi sur google sur pinterest et vous trouverez de plein d'autres plein plein d'idées pardon là forcément vu la taille de ma boîte je n'en ai pas imprimé tant que ça parce que sinon je n'aurais pas su tout mettre dedans mais vous en avez des milliers sur internet et ça peut au moins votre boîte peut peut-être rempli assez régulièrement d'idées trouvées sur internet et donc voilà une idée de sketch de page donc comme je vous disais tout à l'heure par exemple là il propose de mettre trois photos si vous ne voulez en mettre qu'une vous n'en mettez qu'une vous remplacez les photos là par d'autres choses si vous voulez mettre d'autres choses à ce sketch là vous pouvez aussi en sachant que même si deux scrappeuses ou deux scrappeurs prennent ce sketch là en modèle les créations seront forcément différentes ne serait-ce que pour la police d'écriture pour la couleur des éléments enfin ce sera forcément différent et ça n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de le suivre à 100% c'est juste voilà une base d'inspiration n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous faites quand vous n'avez pas d'inspiration certains jours quelle astuce vous employez si vous en employez parce que je sais aussi que certaines personnes quand elles n'ont pas d'inspiration elles en profitent pour faire une pause donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette astuce là quelles sont vos astuces n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais la vidéo vous a plu et en attendant tout simplement moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz